... Nous sommes partis sur la demande de groupe incendie du chef de garde et nous rentrions d'une première intervention qui s'était déroulée dans le 20e arrondissement. Quand on est arrivé sur place, on était confronté à un feu d'entrepôt désaffecté qui était déjà quasiment éteint parce que le premier chef de garde avait mis une lance-mille qui était très efficace. Ensuite, il y a eu la propagation à un entrepôt mitoyen. Cette propagation s'est faite de manière très rapide. Il y a eu un embrasement généralisé de cet entrepôt qui est parti très vite. Compte tenu de la situation aérolique ce soir-là, les vents étaient très violents et comme il fallait attendre l'eau et les moyens en renfort, on savait que pendant une heure, on ne pourrait que constater la propagation du feu vers les entrepôts mitoyens. Pourquoi ? Parce que la zone était complexe, on se retrouvait avec 12 entrepôts mitoyens les uns des autres. Tout ceci, en plus, enclavé dans une zone d'habitation. Le problème majeur de cette intervention, c'était de définir une ligne d'arrêt suffisamment lointaine le temps que les moyens en eau arrivent et suffisamment fiable pour être sûr qu'une fois cette ligne d'arrêt définie, le feu ne passe pas. L'élément tactique décisif, c'était de disposer de suffisamment de puissance hydraulique pour être sûr et certain de circonscrire le feu là où on souhaitait le circonscrire. C'était fait rapidement, puisque le feu est circonscrit en 4 heures et qu'on est maître du feu en 6 heures. L'élément décisif sur cette intervention, c'est l'appui précieux des autorités de l'état-major central qui sont venus, notamment l'appui du général qui m'a conseillé régulièrement sur cette intervention, ainsi que le connel de garde. Leur appui a véritablement été précieux et efficace. Donc ce que je retiens de cette intervention, c'est que ce n'est pas un feu d'entrepôt traditionnel, puisqu'on était confronté à la possibilité d'avoir 12 entrepôts mutoyens les uns des autres qui partent en fumée. A la fin de cette intervention, ce qu'on peut retenir, c'est que 6 entrepôts dont un des affectés ont été détruit par les flammes, mais que 6 autres ont pu être préservés et qu'au final, 7000 m² sont partis en fumée, mais qu'on aurait pu avoir le double. Nous sommes arrivés en même temps que l'officier de garde de la 26e compagnie et nous avons pu nous déployer sereinement pendant que la montée en puissance de l'intervention. Et ce qui nous a permis facilement de pouvoir accueillir tous les engins de renfort et de permettre de les mettre en œuvre assez rapidement. La plus grosse difficulté était bien entendu sur ce genre d'entrepôt de très grande dimension, de pouvoir alimenter l'ensemble des engins pompes et ce qui a été fait assez facilement malgré une zone d'épourvue en hydrant sur la commune de l'Hervilliers. La question des engins pompes des renforts a pu être réalisée grâce à des zones d'aspiration situées sur le canal de Saint-Denis. Grâce au premier chef de garde qui nous a indiqué que la zone de stationnement pouvait accueillir jusqu'à 10 engins pompes, on a prépositionné tous ces fourgons sur cette zone-là et à partir de cet endroit-là, ils ont pu dérouler leur ligne de 110 mm pour permettre d'alimenter toutes les lances sur les différents secteurs géographiques de l'entrepôt. Pour avoir réalisé et être intervenu sur de nombreux renforts pour des zones industrielles, là ça a été la longue période de phase de stabilisation où le feu s'est propagé d'entrepôt en entrepôt et le fait d'engager immédiatement sans délai tous les engins de renforts que les commandants des opérations de secours successives demandaient, étaient engagés immédiatement sur les secteurs où les efforts étaient portés. Donc la difficulté a été de pouvoir converser avec l'ensemble des chefs de secteur et le COS sur cette intervention pendant les trois premières heures où on n'a pas réussi à se voir physiquement pour se poser et faire un point de situation exhaustif des moyens engagés. Alors cette intervention, je retiens que ça a été une intervention de très longue durée puisque une semaine encore après, l'opération n'est toujours pas clôturée. C'est également la propagation rapide malgré des moyens hydrauliques massifs pour tenter d'enrayer les propagations sur les entrepôts mitoyens. Ce que je retiens tout de même, c'est que les zones d'habitation contiguées aux entrepôts ont pu être préservées. Le quartier a été envahi de fumée pendant de nombreuses heures, mais malgré ça, nous n'avons eu à déplorer qu'une seule victime intoxiquée parmi les personnes civiles. Donc c'est un bilan malgré tout humain, somme toute raisonnable. Merci. 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 Merci.